Dans cette vidéo, on va essayer de démontrer que le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel, et aussi que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel aussi. Je vais prendre deux nombres rationnels. Le premier, ça va être A sur B. Ici, A et B sont des nombres entiers. Quand je dis entiers tout seul, c'est que je parle d'entiers relatifs. A et B peuvent très bien être négatifs, par exemple, mais ce sont des nombres entiers. Et puis, je vais multiplier ce nombre rationnel par un autre nombre rationnel. Je vais écrire ça comme ça. A sur B, multiplié par un autre nombre rationnel que je vais appeler, disons, M sur N. Ici, M et N sont aussi des nombres entiers, relatifs. M sur N est vraiment un nombre rationnel, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr, il faut supposer aussi que B et N sont non nuls. Ce sont des entiers différents de zéros parce que sinon, on aurait des divisions par zéro, ce qui n'est pas possible. Alors, comment est-ce que je fais cette multiplication ? Ça, je pense que tu sais le faire. On multiplie les deux numérateurs et puis les deux dénominateurs. Au numérateur, je vais avoir A fois M. A fois M. Et puis, au dénominateur, je vais avoir B fois N. B fois N. Alors, A est un nombre entier, M est un nombre entier, donc A fois M est un nombre entier. A fois M est un nombre entier. Et puis, on peut faire le même raisonnement sur le dénominateur. B est un nombre entier, N est un nombre entier, donc B fois N est un nombre entier aussi. Voilà. Et du coup, là, on a exprimé le produit A sur B fois M sur N, le produit donc de ces deux nombres rationnels, comme un quotient de deux nombres entiers, AM sur BN. Donc, finalement, on peut en conclure que ce nombre-là, qui est le produit de nos deux nombres rationnels, celui-là, c'est aussi un nombre rationnel. Voilà, donc on a prouvé que le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Maintenant, on va s'occuper de la somme de deux nombres rationnels. Donc, je vais prendre deux nombres rationnels, donc c'est les deux mêmes que tout à l'heure, A sur B plus M sur N, cette fois-ci. Donc, je m'occupe de la somme M sur N, cette fois-ci. Je m'occupe de la somme de ces deux nombres rationnels. Alors, comment est-ce qu'on fait pour additionner deux fractions ? Je pense que tu te souviens des règles de calcul. Eh bien, on va mettre les deux fractions au même dénominateur. Ici, il s'agirait de trouver un multiple commun de B et de N. Et ici, le multiple commun le plus simple à trouver, c'est B fois N, tout simplement. Alors, ça veut dire que je vais multiplier la première fraction en haut et en bas par N. Donc, ça va me donner A fois N divisé par B fois N plus la deuxième fraction. Je vais la multiplier par B au numérateur et B au dénominateur. Donc, ça va me donner B fois N divisé par B fois N. Voilà. Et du coup, là, je peux additionner les numérateurs, puisque j'ai le même dénominateur. Donc, ça me donne A N plus B M divisé par B fois N. N. Alors, comme tout à l'heure, on peut étudier le numérateur et le dénominateur. A fois N, c'est un nombre entier. B fois M, c'est un nombre entier. Donc, A N plus B M, une somme de deux nombres entiers. Ça, c'est un nombre entier aussi. Ça, c'est un nombre entier. Et puis, de la même manière, B fois N, c'est un produit de deux nombres entiers. Donc, ça, c'est un nombre entier aussi. Donc, on a réussi à exprimer cette somme de deux nombres rationnels comme un quotient de deux nombres entiers. Donc, finalement, ce nombre-là, c'est un nombre rationnel aussi. Voilà. Donc, maintenant, tu peux être certain que quand tu prends deux nombres rationnels, leur produit sera un nombre rationnel et leur somme sera un nombre rationnel aussi.